bon bonjour à tous donc on se retrouve pour une petite capsule vidéo où je me trouve dans la magnifique maison de florence donc florence qui est une cliente de custom coaching donc florence bonjour à tous bonjour vincent donc voilà est ce que tu peux donc déjà d'une te présenter en quelques mots un petit peu donc qu'est ce que tu fais dans la vie et tout ça voilà ok alors je m'appelle florence je suis blonde comme vous pouvez le voir et en plus j'ai un cerveau parce que je parie que je suis prof de philo et donc j'ai 46 ans et je travaille avec custom coaching et particulièrement avec vincent et natacha depuis le mois de novembre novembre 2017 c'est ça c'est ça et donc en fait je fais cette petite vidéo pour un petit peu mais qu'elle vous partage un peu son témoignage par rapport à elle comment est ce qu'elle a appréhendé son coaching au début comment est ce qu'elle se sent comment est ce qu'elle se sentait avant comme à ce qu'elle se sent maintenant c'est assez important parce qu'elle a une transformation assez impressionnant d'ailleurs on a commencé un petit peu à partager la photo un peu sur les réseaux sociaux et j'ai même reçu des messages pourquoi c'était pas possible oui oui tout le monde me dit que ça peut être photoshopé voilà non c'est pas photoshop sinon j'aurais changé encore plus de choses donc déjà d'une pour rajouter une crédibilité je veux que en fait en gros vous mettiez un visage sur les photos que vous voyez que c'est pas du fake d'accord c'est vraiment une vraie personne qui a réussi à accomplir ce travail là parce qu'au final moi je n'ai fait que finalement te coacher mais c'est toi qui a fait tout le travail c'est toi qui a cuisiné c'est toi qui a mangé c'est toi qui t'entraîné moi je t'ai juste donné les clés et toi tu as défoncé la porte donc voilà donc donc la première question ce serait déjà donc avant de venir nous voir dans quelle situation tu te trouvais quel état d'esprit voilà est ce que tu peux un petit peu décrire tout ça alors sur le plan physique j'étais comme je pense beaucoup de gens qui font appel à vous en situation de surpoids et de mal être physique un surpoids qui durait finalement depuis longtemps j'allais presque dire depuis l'origine je suis pas très grande je fais 1 m 49 et j'avais je dirais entre 10 et 15 kg de trop que j'ai toujours traîné avec une lutte incessante d'origine familiale contre le poids et comme la lutte a été incessante elle a jamais réussi c'est à dire familiale et bien des reproches permanents sur le fait que j'étais en surpoids et sans cesse sans cesse me dire qu'il fallait faire attention que j'étais trop grosse etc etc donc donc ça ça n'avait jamais été résolu tout en sachant que j'étais en surpoids la prise de conscience pour pouvoir le travailler n'avait vraiment jamais eu lieu de manière solide le titre réel j'ai pas utile qui a eu évidemment comme tout le monde des moments où je me mettais à faire des régimes je perdais et l'effet yoyo revenait de fait parce que j'étais toujours dans le côté régime pas non celui non plus de l'activité physique donc ça c'est la situation de départ auquel j'ajoute le fait qu'en 2016 j'ai eu un accident de ski type les bronzés font du ski cet accident de ski m'a petit à petit fait prendre conscience par un truc tout bête savoir que le genou c'est ce qui nous porte complètement et que mon genou il portait pas mon poids même si en apparence comme je suis quelqu'un de très énergique très tonique très dynamique personne j'allais presque dire ne se rendait compte de la difficulté que je pouvais vivre à la voie physiquement et intérieurement c'est pas du genre à te plaindre c'est pas mon genre donc la situation n'était pas belle d'un point de vue physique esthétiquement c'était pas non plus top ça c'est clair et puis d'un point de vue de santé je savais très bien que ça que là ma condition n'était pas bonne et quand on a un certain âge on se dit que c'est maintenant ou pas qu'il faut le faire après ça va être compliqué plus tu avances dans l'âge plus t'accumules les kilos en plus parce que malheureusement bas plus tu vieillis et plus ton métabolisme descend donc et vu que tu gardes toujours entre guillemets à peu près la même nourriture que ce soit quand tu avais 25 ans et 45 50 ans bah forcément ce surplus calorique alors que ton métabolisme baissait te fera stocker stocker encore plus et c'est un petit peu le souci il ya aussi un souvent un défaut des la majorité des gens c'est que ils avancent dans l'âge donc ils peuvent faire attention à ce qu'ils mangent mais malheureusement ils mangent pas assez de protéines et il ya quelque chose qui est à partir de près de l'âge de 35 ans qui s'appelle sarcopénine et qui en fait est une est une perte de la masse musculaire avec l'âge à partir de 35 ans ça commence à arriver et si tu n'augmentes pas légèrement ton apport en protéines et ben tu perds toute ta masse musculaire et en plus de ça si tu fais pas l'activité physique bon ben là c'est c'est le pompon donc voilà ça c'est quelque chose qu'il faut en prendre conscience donc en fait donc tt canoë c'est vrai que moi quand quand tu es venu me voir j'ai vu une personne très énergique avec un on sentait déjà cette force mentale quand même je te dis je les sentis même au premier rendez vous quand on s'était vu là je me suis très bien on a un petit peu discuté et c'est vrai que ta phrase qui m'a marqué c'est que tu m'a dit j'aimerais que mon physique soit en accord avec mon mental c'est ça et et donc qu'est ce que tu voulais dire exactement par là en fait alors j'ai beaucoup de défauts mais j'ai quand même quelques qualités résultats des courses je sais que mes qualités que beaucoup peuvent reconnaître je trouvais dommage qu'elles apparaissent pas de manière immédiate dans mon physique et parmi mes qualités voilà je suis quelqu'un de très structuré très rigoureux très volontaire et je trouve que mon physique relâché ne traduisait pas finalement mon trait de caractère mes traits de caractère surtout pour être honnête aussi c'est bon ça fait 24 ans que j'enseigne que quand tu es devant un public même s'il ya des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention l'image publique sans être dans l'apparence est quand même quelque chose d'important donc bon ça c'est mon côté aussi ce que je fais je le réfléchis si je me suis engagé dans cette démarche c'est parce que c'était le moment où la pensée que de ce que je voulais être et mes possibilités physiques là ça se rencontrait et ça s'était pas rencontré avant et j'étais toujours en décalage sur les deux et c'est peut-être je trouve une des choses les plus importantes que tout le monde devrait essayer d'atteindre c'est qu'on peut réaliser ce genre de choses je pense que vous verrez en photo on peut réaliser genre de choses quand tout d'un coup il ya un vrai partenariat entre la tête et les jambes c'est idiot parce que c'est un vieux nom d'émission télévisée pour ceux qui sont un peu vieux comme moi la tête et les jambes ça va ensemble et je le savais mais je n'en avais pas complètement pris conscience et tant qu'on n'en a pas pris conscience on ne met pas en articulation les deux et je pense que là le moment l'heureuse coïncidence d'un accident de ski un truc très moderne le numérique parce que j'adore ça donc quand on m'en a parlé parce que c'est le bouche à oreille quand on m'en a parlé il y avait plusieurs paramètres qui faisait que pour moi ça collait avec ce que je voulais faire et devenir donc donc tu es donc tu as entendu parler de nous donc tu as tu m'as contacté on a commencé on a commencé à attaquer le coaching et donc on a commencé en coaching en ligne c'est à dire que moi je t'envoyais donc des programmations sur mesure que tu faisais chez toi ici à la maison je t'avais demandé d'acheter un petit peu de matériel parce que moi j'estime quand même que c'est qu'avec le poids de corps on arrive tout de suite à certaines limites alors qu'avec un minimum de matériel un petit élastique une petite kettlebell une paire d'halter rien qu'avec ça déjà pour faire énormément de choses et en dépensant un minimum et donc on a commencé comme ça le coaching donc déjà enfin quels étaient tes proté des premières impressions par rapport aux premiers entraînements parce que ça faisait quand même un moment que tu n'entraînais pas même si tu étais quelqu'un de très actif et bon tu n'avais pas un physique de sportif tu n'avais pas une condition physique on va dire vraiment affirmé donc les premiers mois tu t'es senti alors je me suis senti bien découvrant des muscles que j'ignorais dont j'ignorais l'existence donc ça c'est la première des choses grâce aux courbatures mais surtout grâce en fait un truc tout bête c'est une attention portée aux postures pour bien faire des exercices et pour que les exercices soient rentables donc je me suis rendu compte qu'il y avait une logique dans l'amélioration d'une condition physique qui était la répétition et la technicité et en fait le suivi en ligne le permet alors au départ j'ai eu peur d'être livré à moi même c'est clair mais comme je suis quelqu'un d'autonome je me suis dit puisque je vais décider je vais faire ce qu'on me dit donc on m'a envoyé des petits schémas quand je ne comprenais pas le schéma j'envoyais un whatsapp à vincent je ne comprends pas je vois pas comment le faire éventuellement je téléchargeais une image tu me disais oui c'est ça qu'il faut faire non fais gaffe à celle là la posture est pas bonne donc résultat des courses pratique répétition et technicité soin sur les postures je trouve que tout seul déjà en trois mois après les quelques courbatures de départ il n'y avait pas tant de courbatures que ça et en fait je vais être très clair c'était un rendez-vous avec moi même tous les deux jours le soir chez moi en revenant de mon boulot donc en fait il faut vivre l'application ou cette démarche là comme quelque chose qu'on fait pour soi sans se soucier de ce que les autres attendent de nous exactement bon là c'est mon côté preuve de c'est une aventure personnelle c'est un tir c'est vraiment personnel ça c'est un engagement qu'on a décidé de prendre avec soi on va peut-être galérer au départ ou pas selon son tempérament mais une fois qu'on a pris l'engagement on est absolument capable déjà de conduire ça tout seul de manière autonome tout seul je le mets entre guillemets c'est l'autonomie mais il ya même des whatsapp que je pouvais envoyer à 20h 21h 22h peu importe voilà voilà donc là on a les réponses et on a le suivi ça s'est doublé quand même bien sûr d'une revisitation de ma manière de manger en même temps la base une base qu'on connaît tous là aussi plus ou moins tricoter quand même de manière un peu individuelle pour chacun d'entre nous et ben les deux ont quand même en trois mois déjà réussi à faire gagner pas mal de progrès sans faire de choses ultra pointues enfin moi j'ai honnêtement j'ai pas trouvé ça pointu c'est un peu douloureux au départ physiquement mais c'est pas du tout pointu c'est pas compliqué c'est pas des cent mètres voilà ce qui est le plus dur au début c'est surtout de changer ses habitudes c'est à dire déjà changer sa nourriture changer la façon de faire ses courses changer aussi son organisation parce que ben quand on va travailler on peut pas se permettre d'aller manger un steak frites le mini donc ou d'aller manger au restaurant avec les amis on peut très bien au restaurant en prendre une salade etc mais c'est vrai que beaucoup mieux quand même de préparer ses repas un petit peu à l'avance qui lui te permet d'obtenir cette organisation qui permet pas craquer de ne pas avoir faim d'avoir de l'énergie toute la journée etc et bien sûr de perdre du poids parce que comme je vous le dis l'activité physique c'est bien mais l'activité physique l'activité physique est là pour vous construire un physique ça c'est très important c'est pas l'activité physique est pas là pour détruire il n'est pas là pour juste brûler des calories l'activité physique est vraiment là pour vous construire un physique vous développez votre masse musculaire vous vous arrangez votre posture votre mobilité articulaire etc etc donc c'est vraiment ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et vous mangez pour maigrir ça je sais je le répète à chaque fois que je fais des vidéos mais c'est très important voilà donc on va dire que donc on était parti sur un plan d'ététiques un plan d'entraînement donc tu as fait pendant plus de trois mois du coaching en ligne c'est ça on s'est vu on s'est quand même vu deux fois vérifier l'avantagent l'avantagent qu'on habite à côté donc c'est vrai que ça c'était un avantage donc bah juste deux fois je suis venu quand même chez elle pour lui montrer les exercices etc en plus à l'époque il n'y avait pas encore l'application lui avec les vidéos c'est ça alors qu'aujourd'hui maintenant vous avez toutes les vidéos la base de la musculation vous avez juste vraiment à regarder les vidéos on vous explique vraiment toutes les postures quand tu as vu les vidéos tu m'as revu parler quoi c'est ça c'est exactement ce que je te disais tout le temps donc voilà donc il n'y a pas de secret regarder les bases de la musculation et vous avez vraiment tous les vraiment toute la base d'accord donc au bout de ces trois mois comment tu t'es sentie alors évidemment plus légère c'était quand même l'objectif premier vraiment plus tonique je suis quelqu'un qui en plus bricole beaucoup etc j'ai tout de suite senti dans tout ce que je fais par ailleurs que j'avais des facilités physiques que j'avais pas avant ou que j'avais perdu en tous les cas tu souffrais moins voilà ça c'est clair donc tout de suite je me suis senti mieux et il ya un truc qui s'est passé alors je vais pas faire les jeux olympiques c'est que effectivement ça m'a donné goût au sport en fait avoir une activité une pratique sportive précise et régulière et c'est pour ça qu'après tout en gardant parce que pour moi j'ai j'ai pas adopté un régime alimentaire j'ai décidé de manger comme je mange maintenant tout le temps j'ai appris à manger je refais plus de cuisine des produits plus brut plus nature au départ moins préparé donc une fois que cette histoire de j'allais dire l'alimentation a été réglé il ya le choix est ce que j'arrête de faire du sport ou est ce que ce que ça m'a apporté va me permettre d'aller plus loin sans doute pour dessiner encore plus la silhouette ça c'est une chose et puis de façon pour être dans une forme physique qui fait du bien à la tête et aux jambes toujours les deux et en fait c'est là où j'ai décidé d'être un petit peu plus maso je sais pas et en réalité de demander à vincent de m'éduquer de manière plus précise à des entraînements sportifs pour que je puisse devenir autonome ensuite en salle moi même avec des bonnes aptitudes physiques et là aussi des bons gestes et des bonnes postures physiques pour du sport bon j'ai un tempérament finalement qui aime le sport ouais mais ça je n'ai toujours su c'est clair mais j'ai jamais mis en avant que je te voyais parce que bon donc à l'issue des trois mois si vous voulez donc on a commencé par trois mois de coaching en ligne pour un peu vous repreniez depuis le début on va commencer par trois mois de coaching en ligne où déjà elle avait sacré résultat ou en fait on a réussi à construire une base en fait on a construit une base une posture une tonicité une certaine tonicité et bien sûr une perte de poids et la transformation commençait vraiment à opérer et ensuite on est parti sur du coaching vraiment physique donc en fait elle a voulu passer entre guillemets un peu à la vitesse supérieure où vraiment on se voyait donc deux à trois fois par semaine c'est ça donc on a fait ça pendant trois mois oui voilà et donc là voyez donc là je vais vous montrer la photo donc du résultat du avant après donc novembre à juin 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 donc voilà donc j'espère que ça va bien vous motiver parce que quand on voit ce genre de choses c'est vrai que tu vois c'est ce genre de témoignages c'est vrai que ça prend au tri moi moi ça me fait super plaisir de faire cette vidéo avec toi parce que c'est clair que bah c'est un plaisir de coacher des personnes comme toi parce que bah tu lâches rien tu te plaît jamais non et tu as du résultat tu as du résultat et ça se transpire par rapport à ton état d'esprit par rapport à ton physique ta qualité de peau moi c'est ta qualité de peau aussi incroyable changement au niveau de la qualité vous pouvez voir sur les vidéos de départ énormément de cellulite je rappelle natacha fait une super vidéo là dessus sur la cellulite elle vous explique exactement pourquoi et comment ça intervient et comment la supprimer donc je vous invite à regarder la vidéo mais en fait on s'est bien rendu compte qu'avec une bonne alimentation l'activité physique tapou elle est complètement lycée oui finalement et ça c'est assez important et c'est important de le dire parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand ils ont des quand ils ont ce genre de problème vraiment de cellulite etc et pense que c'est pas possible de l'enlever et c'est une fausse croyance est vraiment une fausse croyance d'accord donc aujourd'hui comment tu te sens je vais très mal non 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 je vais bien je suis à mes yeux finalement je suis dans un processus où je veux encore améliorer des choses et puis garder mon esprit sportif donc à partir de là moi je suis sûr que je suis sur les bons rails j'ai les bonnes habitudes alimentaires je continue toujours à regarder les comment t'appelles ça non mais sur que c'est que je n'ai des capsules pas les capsules de custom coaching voilà je donc je vais bien et je trouve que travailler sur alors là c'est une petite parenthèse philosophique travailler sur son corps quand on a été souvent habitué à travailler que sur l'intellect ça permet de raccrocher un peu les deux morceaux du véhicule et le véhicule c'est à dire nous mêmes on va beaucoup mieux quand tout est à peu près articulé et va ensemble donc ça pour moi c'était important parce que c'est pas qu'un bien être physique c'est finalement un bien-être pour soi global que en l'occurrence j'ai gagné grâce à mon job ça c'est vrai mais grâce aussi au sens inné de la pédagogie merci non non après vous n'êtes pas obligé de nous croire on est bien d'accord mais il n'y a pas de photoshop j'ai déjà même pas retoucher les photos voilà j'ai même pas essayé de changer les lumières parce qu'un coup qui sait de faire ça pour essayer de faire des changements encore tout flagrant moi j'ai rien fait j'ai pris première photo deuxième photo j'ai mis côte à côte avec layout c'est l'application avec instagram tu mets j'ai billet deux photos côte à côte un petit texte et pour être très honnête on a beau savoir si on est trop gros trop maigre ou autre se voir et vouloir en prendre conscience c'est vrai que c'est une démarche qui est pas évident à tel point que je l'ai mis sur mon profil facebook et que du coup j'ai dépassé un stade et que j'assume ce que j'ai été ce que je fais ce que je vais devenir et ça c'est lié aussi à l'aspect extrêmement positif du coaching de cette appli des coachs alors je les connais pas tous mais je suppose qu'ils sont tous ils sont tous bons mais deux qui sont surtout le même état d'esprit on n'a pas à juger pour ce que l'on est on n'a pas être jugé pour ce qu'on en est on a juste tout être jugé pour la capacité qu'on a à à faire quelque chose par soi même et ça c'est vachement important et je crois qu'on est tous capables chacun à son niveau de réussir donc je me sens bien ça m'a donné plein d'idées pour coacher mes élèves en plus je le dis pour les profs qui voudraient aussi utiliser cette appli donc ça c'est une chose non non je me sens bien et je veux vraiment continuer là je me suis inscrite pour aller en salle moi j'ai encore besoin des petits conseils de vincent pour utiliser tel ou tel appareil voilà je veux pas devenir dépendante au sport mais c'est pas une dépendance c'est des fonds ça va bien et vraiment vraiment d'ailleurs j'ai des amis qui nous connaissent qu'on vu la transformation qui donc travaillent avec vincent depuis et qui m'ont dit mais en fait de voir quelqu'un en vrai qui a fait ce qu'on connaît qui a fait ce résultat là en sachant certes qu'elle a bossé il n'y a pas de secret on n'obtient rien sauf le bac peut-être mais au final c'est vraiment pas un truc trafiqué et moi je fais je veux aussi appartenir enfin faire partie de ce témoignage pour que les gens comprennent qu'il ya un moment donné quand on est capable de se prendre en charge avec des bons conseils peut-être pas en allant aussi vite je sais pas si j'étais rapide pas rapide dans ma transformation rapide mais en récemment avec ça en réalité être capable par la tête de faire avancer les choses je crois qu'on en est tous capables à son nom donc si le numérique vous plaît si un coach personnalisé que vous avez sur votre dos par whatsapp et qui vous dit est ce que tu as bien fait si est ce que tu l'as bien fait ça vous embête pas parce que c'est un contrat que vous avez avec vous vous même évidemment je vous conseille à plein que sommes coaching et vincent et les autres c'est super gentil c'est super gentil non bah vraiment je te remercie pour ce témoignage c'est très important alors là bas c'est pas vraiment pour nous faire de la pub mais sur ce faire un peu de pub mais 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 c'est surtout pour pour prouver aux gens que c'est possible quoi parce que il ya beaucoup qui pensent que c'est la fin c'est dire ils sont dans cette situation là donc on peut pas changer d'ailleurs très souvent l'environnement c'est là aussi un gros problème d'ailleurs avec les gens justement qui sont dans cette démarche de perdre de poids de changer etc souvent c'est l'environnement aussi qui pose problème c'est à dire que très souvent les amis la famille se metta pas besoin ou mais pourquoi tu fais tout ça ça sert à rien de toute façon tu vas tout reprendre etc etc et en fait c'est c'est que tout ça ça pollue beaucoup la tête et on n'a pas besoin de ça sont là parce que c'est quand même dur ouais mais c'est pour ça que mentalement la décision c'est soit avec soi même c'est à dire quand on est en surpoids on est sans doute malheureux du regard des autres on a appris à s'en foutre aussi parce qu'on vit avec du coup quand on décide de plus être en surpoids c'est la même raison on le fait pas pour les autres on le fait pour soi en passant un contrat avec soi même et en fait quand on passe un contrat avec soi même on est sûr de le réussir j'en suis convaincu je pense que tu as tout dit je pense qu'elle a tout dit là je n'ai vraiment rien à ajouter c'est je voulais vraiment te remercier de rien pour tout merci de ta confiance merci à toi c'est tout et puis écoutez ben n'hésitez pas à m'envoyer mais ça la flange je pense à ce travail je vais prendre et et puis ben voilà rejoignez nous sur notre communauté qui sommes coaching ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera et qu'on essaiera de tout faire pour vous faire atteindre vos objectifs ce qui est très important pour nous c'est parce que nous c'est la base parce que d'ailleurs vous voyez on fait beaucoup de vidéos gratuites que ce soit sur beaucoup de sujets qui touchent beaucoup de monde et tout ça c'est juste pour éduquer parce que malheureusement il y a tellement aujourd'hui d'informations sur le net et un peu tout et n'importe quoi qu'on essaie de faire un peu le tri dans tout ça on essaie de vous donner la meilleure information possible et aussi le meilleur mindset à acquérir le meilleur état d'esprit acquérir pour justement et ben franchir le cas et si vous êtes en guadeloupe c'est vrai qu'en réalité on peut très aisément faire des activités physiques en plein air pas forcément avec des coups super onéreux en ayant au départ des coups des bons conseils mais après on peut être autonome et en fait se mettre en bonne santé ça coûte pas cher mais ça rapporte beaucoup exactement merci voilà merci je te fais un gros bisou merci encore de rien de toute façon je pense qu'on va continuer voilà un petit peu l'aventure donc si ça se trouve on refera une vidéo avec une autre transformation encore plus flagrante et puis voilà quoi bon bah écoutez encore merci encore et puis on vous dit à très bientôt à plus tard allez bye bye